Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Maintenant avec le roublard au air, ok, toujours pas. Ouais non, toujours pas, on n'a pas réussi à la choper. Est-ce qu'on a changé quelque chose, je ne sais pas. Et ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Le rouble au feu du coup, double soin. Ah ouais, ok. Double soin avec le roublard en le même mode que Lake qu'on a vu. Ok, ça marche. Bon, déjà là, ils vont pour un peu plus respirer, préparer leur tour un petit peu sur ce début de combat. Il faut peut-être se roublardise maintenant. Il ne le fait pas, ok. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Par contre, il faut faire attention au co-op éventuel sur Panda. Il faudrait que le Panda porte idéalement ce tour. Pas pour l'autoriser la co-op que sur un seul... Et je pense qu'ils vont favoriser, ils vont prendre la transpo ou la co-op. Parce que le boost PO, là, on voit clairement comment ils vont la jouer. Après, il y a deux solutions. Soit, ils se disent qu'on les rush, on les split et on pop une bombe et on arrive. On va s'aspirer. On s'aspirer d'avoir des idées. Ouais. Ah non. Donc ici, il va dégager les deux membres, en fait, pour le Kaboom, tu vois. Ah ouais, bien vu. Oh, c'est bien joué. C'est... Et leur zone de confort. C'est vrai que c'est une compo qui... Tu laisses le boost T1, donner le PA à l'EPM, voire le deuxième PA, l'ensemble de la team. Après, les deux, trois tours qui suivent, tu commences à l'éleur encore. C'est bien joué. En plus, là, les deux bombes, elles sont excentrées. Donc, c'est soit il les tue, soit il les s'en sert. Mais en tous les cas, ils ne vont pas rester là très longtemps, vu qu'elles ne servent à rien. Ils savent que le sacré va arriver, sans doute. Donc, on le focus sur lui. Ouais, c'est ça. Après, faire attention. Après, l'attaque Chiré est dans leur camp. Donc, ouais. C'était pas des drafts... Si, si, c'est des drafts, les phases finales. Après, je t'avoue que je ne sais pas forcément trop comment ça marche, leur système de draft. Parce que ça a changé entre-temps. Bien sûr. Le combat, c'est le premier tour qu'il est en compo. Ils jouent avec la compo avec laquelle ils se sont qualifiés. Et passé ce tour, il y a un 32 équipes, donc 16ème. À partir des 8ème, ce sera en draft total. Compo, juste pour la compo. Donc, juste pour la compo, ouais. Ok, parce que ouais, les maps sont prédéfinies par Ankama. Ok, donc on a stimu le... Le steam. C'est le steam qu'on a stimu. On envoie le... Le doppel dans le camp adverse. Ah, l'appino qui ne s'est pas forcément bien placé, là. Ok, on va taper sur ce panda, donc le... Moi, je le trouve pas oufissime, cette libée doppel, à part c'est pour gratter. Moi, je suis le panda, je prends le doppel et je prends la doppel. Et je recule. Après, par contre, il faut porter, hein. Là, ils vont pas y échapper, là, à cette transpo. Ok, on va essayer de clean. Et si, simplement, tu portes les nus, hein. Voilà. Tu portes les nus, tu recules. Yes, ok. Il a bien vu aussi. Là, il a le choix. Soit il coop le roublard, mais le roublard joue après, il se roublardise et il revient. Soit il coop la bombe, et il dit, bon les gars, on y va tous. Le steam est la plus tactile, c'est pour ça que j'étais pas spécialement fan à l'Ibédopel, ni... En vrai, c'est pas mal d'avoir speed sur les bombes. Après, le sacri peut faire un move, hein. Il peut... Comment ? Il peut fulgurance. Mettre la condensation au panda pour le... Ok. Faire isoler, quand même. Transporou, au moins. Au moins, déjà, il utilise un ses spells. Déjà, on se... Je crois que c'est un fail, là, parce qu'il... Ouais, parce que j'ai en mode, attends, on utilise autant de PA pour... Ok, ouais. Clairement, c'est un misclic. Et par contre, là, c'est très très dangereux, hein. Il tacle... En vrai, euh... Bug à fille. Aïe, aïe, aïe. C'est censé connaître sa fuite. Après, l'épée est pas mal, là. Le carry, quand même. Euh... Parce que le... Le rouble ne peut pas... Ne peut pas en tourloupe la bombe bleue. Je crois pas assez le P.O. C'est ça qu'il aurait bien aimé faire, à mon avis. Ok, bon, bah, on se botte. Et ça passe, hein. Au fond, de toute façon, hein. Ok, on expose tout ça. Ouais. Pas le choix. On va mettre le mur directement. Est-ce qu'il peut... Euh... Clac. Il rouble la botte, mais je sais pas ce qu'il va le faire, hein. Non, c'est pas intéressant. Ok, on rouble l'ardise. Pas de si, euh... La rouble l'ardise est pas mal. La rouble l'ardise est pas mal. Il a barré dans son camp, là, on est d'accord. Non, je pense pas. Je pense qu'il est plutôt côté... En bas ? Ouais, il est en bas. Le steal de 20. Ouais, on se rapproche. Ah bah, il a compris aussi, hein. De son côté. Où il était, je pense. J'aurais en tourloupe la bleue et placer le mur de bombe. Ouais, ouais, voilà. Ça aurait pu être aussi... Ok, on va clean. Alors, comment on va sortir de cette situation ? Est-ce qu'il y a du angle, là ? Assez compliqué. Est-ce qu'on va courir tout de suite ? Tour de l'ennu. On va voir ce qu'il va faire. Ce qu'en soi, s'il courut... Lenni, il a combien de PM ? 6 PM, toujours. Ok, on m'a là. Là, Lenni n'est pas très très bien. Aussi loin, là. Et on courut le sacré. Voilà, très très bien joué. Et on... On accède le panda. On partirait sur un focus sacré. Ou un focus plutôt sur le steamer. Comme ils ont commencé tout à l'heure dans le combat avant. Yes, je me disais. On ne l'entendait plus. On a dû le perdre. Hop, il va... Ne vous inquiétez pas, il va revenir. En tout cas, là, pour Eskéchiang, ce n'est plus aussi simple. Ce n'est plus aussi simple que dans le premier combat. Là, en plus, il y a eu des petits problèmes sur le sacréeur. Là, Lenni est à 4 PM. Il est clair et duke. Ok, on va pousser le steamer. Sacré et corrupte, toujours. On va dégager le steamer d'ici. On va éviter le focus, je pense. Hop, ok, Bwiné de retour. Hop là. Yep, re... Wow, sorry, j'ai vraiment bugue fort fort. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Quand je t'en ai en train d'en dépit, j'ai compris. Ouais, je t'entends bien. T'as mon cas, t'as capturé l'écran, normalement, on est bon. Je reprends ça. Yep. Et bien là, on va dégager le sacré. On a écarté, Lenni a écarté le steamer. Et je suis d'accord, tiramisu, on a beaucoup plus compliqué d'isoler sur cette map-là. En plus, sur comment s'est goupillé le panda dès le début. Et le panda qui part. Qui part. Erreur aussi de... Oh, erreur aussi de... De placement du panda. Utiliser 2 PM pour rien. Après, j'ai vu vite fait dans les commentaires, juste avant le bug, un mec qui a le tour du roublard, il est revenu qu'il a fait exploser ses deux bombes, la verte et la bleue, qu'il aurait plutôt entourloupe la bleue. Ouais, c'est ça. Explosé la verte pour mûrir le panda. Et là, il faudra voir... Yep, yep, tout à l'heure. Après, si tu fais ça aussi, c'est un peu compliqué. C'est que t'as une bombe qui... Après, ouais, non, en vrai, il aurait pu largement... En vrai, non, il aurait pu totalement le faire. Alors, ça crie. C'est un cricorou, il va pas pouvoir faire grand-chose. À part... Bien tacler Stenu. Ça, c'est plutôt un bon point. Stenu qui pourra pas s'en sortir. Pub. T'as vas-y... Attends, ça casse les couilles, ça, qu'il y a trop de pubs sur... Attends, je vais checker pourquoi ça... Ça fait chier. 30 secondes de pub. Alors, attends. L'autre jour, j'en avais eu deux d'affilé aussi. De quoi ? Après, j'en avais eu deux d'affilé aussi l'autre jour. Après, Lini est pas dérangeante par rapport... Par rapport au sacri. Mais bon, ça va susciter des petites bottes par-ci, par-là du Roublard. Mais Roubl peut toujours détacler son nénu. Du coup, il avait bien bac derrière. Ah ouais, il était en haut. On va l'alimentation, j'imagine. Ouais, là, il va falloir le sortir de là. Ou la botte aussi, ça peut marcher. Il va l'alimentation, mais... Mais, mais, mais... Ils doivent se méfier du steamer qui arrive en étant chargé. Murleni, d'abord. Les gars, c'est pas moi qui place les pieds. Ah, ok, ça prend nous tout directement. Attention. C'est un gros... Oh là là, c'est très, très bon, ça. À 130 points de vie près, on a vu une grosse explosion. Bien joué, ce Roublard. Là, c'est très, très bien. Ils mettent à mal, hein, ce... C'est, par contre, le... Ouais, mais c'est le tournant du match que ça n'est pas kill. Parce que Lenny, tu n'auras pas. Ouais, ouais, ouais. Quand ce que j'aime qu'il se passe... Là, il libère un gardien, j'imagine. Comme ça, double heal, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et on est mis en plus, là. Lenny. Coup dur, coup dur. Ça kill pas. Et Lenny ne pourra jamais... Ne pourra jamais finir, en plus. Aïe, aïe, aïe. Dommage, hein. Franchement, c'est un kill, ça a joué le match. Ouais, il y a eu... Après, je n'ai pas vu s'ils peuvent s'en vouloir d'avoir manqué des... D'avoir pas optimisé des tours avant ou après. Le Pondé, il n'a pas crit sur ses attaques avant. Bon, bah, du coup, ça n'est plus à rien de... Pélenny, hein, là. De toute façon, il va se recon. Ouais. Déjà, se dire. Se dire, là, c'est bon, tant pis, on passe à autre chose. Et on change de focus. On n'a pas le choix. Est-ce qu'ils vont avoir le... Le réflexe de leur dire ça ? Une fois que cette gardienne est évoise, si on ne focus pas la gardienne, il va falloir éroder, alors. C'est une certitude. Tira, en fait, Tiramisu, c'est pas moi qui met les pubs. C'est automatique. Et c'est pas moi qui vous en met combien. En fait, c'est automatique. Et c'est eux qui choisissent. Et souvent, vous en avez plus. Souvent, vous en avez moins. Et ça dégoûte un petit peu. Je ne vois pas trop ce qu'il peut jouer de foufou sur la retraite. Le fait d'empêcher un tour qui est un sacrifice, mais bon. Ok, ouais, ce moment-là, ils se disent que l'Univa se recont. Petite erreur, là, il se met juste la marque Bénip. Pas cru. Pas cru, juste. Ok, on est quand même à 2005. On ne se remonte pas full. Compliqué. En fait, il se dit que c'est pas con dans le sens où s'il se recont, il est insoignable. Alors que s'il a le tru, ben là, les dégâts qu'il va prendre vont être rattrapés par l'Ide la Gardienne. Ils sont en dehors et ils sacrifient après l'Ide la Gardienne. Donc, c'est pas con. Ici, je pars en Focus Gardienne. Sachant qu'il est toujours secourisme. Ok, il veut... Et donc, il est... Descends encore les nids, mais le truc, c'est que là, ils sont en train de gaspiller leur paix et leur énergie dans... Après, sauf si jouer l'héros naturel, ce qui n'est pas impossible. Aussi, ouais. Ça bug, ok. Il y a des bugs chez les joueurs. Mais j'ai l'impression qu'ils vont continuer ce Focus-là. Après, même s'il se fait soin... Le Sacri... Il se fait soin. Il ne sera pas sacrif ce tour, parce que le Sacri n'a pas un élément qui doit lui manquer d'autres PO, à mon avis. Oui, il doit lui-moi. Un ou deux. Il n'est pas en 100 binaire, il n'est pas long vu. Il n'a rien en plus pour y aller. Ah ! Ah, il va se sent lié. Ah, ça, c'est bien joué. Il va se sent lié pour... Ok. C'est très, très bien vu. Donc, il y a encore le nouveau Sacri, il faut comprendre. Le Sacri en sort haut à 4 PO, qui permet de s'aspirer en faisant des dégâts sur la cible. Ça le rend pesanteur pour le tour en question. Ça retire 42 fuites. Et à la cible touchée, et à lui-même. Parce que comme s'il était immobile pour son tour. Mais ça peut permettre des petits moves. Du coup, c'est ce que je te disais. Voilà, on a fait des dégâts sur la lénine qui va quand même heal et qui a quand même été sacrifice. Donc, c'est peut-être pas moins con, en tout cas, de partir en focus sur la... Regardez, les V3, ils ne vont pas avoir... Quand c'est comme ça, c'est compliqué pour toi de trouver le moment dans le combat où tu peux utiliser des PA pour aller dans le focus, par exemple, de clean des gardiennes ou de clean dans les poupées du Sadie quand elles sont posées, ce genre de trucs. Au combat, il est engagé. Tu as toujours un truc plus nécessaire à faire, tu vois. Et si le panda était en ligne directe avec la gardienne, c'était peut-être pas con de profiter pour la clean. Il ne devrait pas clean, mais il aurait bien entamé, en tout cas. Et les nus auraient fini sa certitude. Et là, ils remontent avec ses 800 points de vie, comme tu dis. Ils tapent, mais met le soin derrière. Et je ne pense pas qu'ils auront le réflexe de changer de focus, là. Ici, honnêtement, ils doivent éroder. S'ils acceptent la gardienne Evo3 sur le terrain, ils peuvent éroder. Pas le choix. Je n'ai pas vu. Du coup, il a corrupt. C'est le T2 qui l'a corrupt. Il a corrupt. Oui, il a corrupt quand il s'est fait. Il y a eu la transpo. Ok, donc. Il s'attire la corrupt. La mala qui passe. Il prend moins 2. Ça, c'est cool. Oui. Il est tellement bien remonté. Et là, franchement, ils repartent à zéro, en plus avec ce sacrifice-là. Après, ce n'est pas non plus débile de se dire qu'on va taper sur le sacrifice, en soi. Pour ensuite changer de focus sur le sacri. Oui, ils peuvent taper sur le sacri et se dire qu'on tape sur l'ennie. Je pense qu'il est un peu moins tanky, l'ennie, que le sacri. Donc, c'est peut-être ce qu'ils se disent aussi. Ok, on va clean la bombe. Ça, c'est bien joué. Par contre, le tour du roublard, il était très beau. Mais dommage. Franchement. Oui, le move-poudre. Le move-poudre, oui. Et puis, il s'est dit, à mon avis, ça a été discuté en vocal. Ils se sont dit, les gars, je tente. Je suis sûr de kill. De toute façon, après, il vaut mieux n'avoir aucun regret sur des moves comme ça. Et ça a failli passer. Bon, ok. On a clean un petit peu tout ça. Le panda. Le panda, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire maintenant ? En vrai, à voir comment ils réagissent. Est-ce qu'on part en focus sacré ou est-ce qu'on va débuffer le sacrifice ? Et qu'on place l'ennie pour son roublard. Débuff, hein. C'est vrai. Après, on arrive au T5. Donc, il y a le retour de la transport. C'était mieux la vue le nez, là, frérot. Ok. On vient bloquer sa crieur. Il reste combien de tours sur ce sacrifice ? Non, il va partir. Là, il va partir. Le tour du Doppel. Yep, yep, yep. Et on continue ce focus-là. On essaye d'éloigner au max ce sacré. Mais il va quand même pouvoir revenir, de toute façon. Et voilà. Ouais, ouais, isoler le panda, c'est bien. On clean l'avond. Comme ça, le roub est... Il est annulé, là, le roub, sur la map. Les dernières. Est-ce qu'on peut attirer, faire quelque chose, là, ou pas ? En soi, soit il repose son jeu et il pose une bombe bleue et une bombe rouge. Le BLM. Ou soit on érode, hein. C'est pas une bêtise d'éroder. Le sacré... Après, mais... Il faut bien on érode les nids. C'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être la meilleure chose, d'ailleurs. De poser le tromblon sur Steny et d'aller en dommage brut. De poser une bombe derrière. Et je pense qu'il y a fallu continuer. Peut-être un tromblon et de poser deux bombes. Si possible, le style pour un... Pas heal, mais... Accepte-le, il. On y va, les rois. Ok, on peut faire le sacré. On part sur le sacré, ouais. Peut-être un peu dommage, je pars dire sur le sacré. Je trouve que c'est plus... Ouais. C'est plus... Comment ? Ça va plus gêner la team Esketuyang. On l'a vu contre Jinzo. Quand tu mets la pression à l'enni que quand tu mets la pression au Sakri. C'est ça. Sakri, il a quand même beaucoup de soutien. Il peut être à Rang de Cell. Il peut être des buffs. Salut Megur. Tu viens d'arriver, salut. Et là, le jeu de Esketuyang va pouvoir se mettre en place. La foen qui va être placée. On va poser la foen. La tactile, elle est là. Et on va se faire plaisir, là. Là, ça va être compliqué maintenant pour Blitzkrieg d'un coup. Ils avaient pris l'avantage dans le combat, mais ils l'ont très vite perdu. Après, c'est pas terminé, mais il va falloir faire attention. Alors là, il faut renvoyer son stade à la melee. Gêner cette team. Stable Roublard. Stable Roublard. Chose. Alors, est-ce qu'on tape sur l'héros dorénavant ? Dorénavant. Ça doit être plus premier. Ouais. Premier tour plié en... Premier combat plié en 4 tours. Enfin, même plié en 1 tour. Ouais, ils ont win sens unique. Le premier move. Ok, ça c'est bien joué. En tout cas, le Roublard est éloigné de tous les murs. On va éviter un petit peu les trop gros dommages de poussée. Ouais, non, c'est impératif. Par contre, il faut taper sur l'héros. Pourquoi on tape sur ce... Sur sa cri ? Mais ils ont... C'est lui qu'ils ont trombé en tout cas. Ouais, ouais, après, ouais. Bonsoir. Et toi, Maigure, elle fait quoi ? Ah, bah c'est vrai. Jouer ennemi public, toi. Qu'il vient ici, c'est qu'il a déjà expéditifé. C'est pour 3 minutes de match. Victoire en 0 là. Ah, d'accord, vous êtes en pause. Ok, d'accord, très bien. Ah, ça a été... T'as commencé à en décaler ou bien ça a été quand même un peu lent ? Ok, on va taper sur ce rouble. Alors, attends, moi, je vais faire un move. C'est que je vais réserver dès maintenant les prochaines huitièmes de finale. Ah, bah sinon, je vais me faire baiser. Si c'est Jinzo vs Igoshimo, je te jure, si je me fais péter, j'ai le sem. Jinzo, je mise sur vous sur la prochaine phase. Donc, il y a intérêt à gagner. Attends, parce que... Ok, le Roublard qui met la souillure. Et qui avance dans le tas, en tout cas. Au moins, miro, on a du bac. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui... Ok, on va taper sur sa crieur. On continue ce focus là. Il est à quoi ? 4000. On tape bien. Il est à 2800, 4000 points de vie max. Après, ce qui est cool, c'est que là, il a reposé deux bombes. Donc, on va nécessiter le PA pour devoir clean. On a vu le move poudre tout à l'heure. Ouais, ils vont pas vouloir le... Le roue, le roue, le roue, le roue, le roue. Ils savent que sinon, ça va faire très très mal. Après, est-ce qu'ils vont vraiment... La dernière fois, ils ont laissé des bombes. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même continuer à... S'ils focusent toujours. Ah, si tu connais bien le Roubl. Parfois, et même souvent, on peut lui laisser avec plus de bombes qu'une seule bombe. Une seule bombe, c'est plus dangereux. Le combat d'avant, ils l'avaient laissé avec trois bombes. Ils l'ont clean et ça s'est passé. Donc là, regarde, continuer le focus Roubler, ça peut également être une solution sans utiliser de PA en tuant les bombes. Et là, en fait, il est full taclé. Il est stable. Il a stable ou pas ? Il a pas stable en plus ? Non, non, pas stable. Il a juste stable, le tour avant. Ouais. Je suis d'accord. Il a juste stable, hein. Ça va être un... Après, il a peut-être le retour de la Roublard 10. On continue. Si, si. Il y a 50% des routes. Ok, bon, on place le mur en tout cas. Qu'est-ce qu'il peut... Il peut plus rien faire. Ok, il a placé ce mur. Est-ce que le steam... Est-ce qu'il m'arrête le panda ou bien est-ce qu'il m'arrête son sacré ? Qui est-ce qu'il m'arrête son sacré ? Il m'arrête le panda. Les écumes, à mon avis. Il faut bien on libé son sacré. On était... C'est quoi, c'était 5 ou T6 ? Il s'est passé quoi, de quoi ? Non mais là, on est au tour 6 ou au tour 5 ? T6, T6, ouais. Ok, donc il y a la Coru prochain qui revient. J'accepte l'héros sous le sacré. Lenni, il va être repoussé par la tactie. Il n'a pas été cuirasse. Par contre, les concurs, je ne vois pas ce qui les empêche. C'est un tour décisif, là. Et un tour décisif, ouais, ok. Parce qu'ici, S'ils arrivent à tenir... S'ils arrivent à tenir le roublard En vie, Jusqu'à le prochain tour, Dans un tour exactement, C'est-à-dire quand le... Quand l'ennu va avoir le retour de sa corrupte, Ça peut être... Ça pourrait être le penchant du mal. Non, il faut qu'ils arrivent à tenir. Honnêtement, le sac... Ça paraît compliqué. C'est pas qu'ils se positionnent mal, Que les nids... La clé plus ses nids, Ils peuvent quand même finir. C'est ce que je suis en train de me dire, là. C'est que là... Voir comment on va passer le sac, S'ils peuvent le clean, Dès maintenant. Au moins que les nids, Ils perdent pas son tour. Il faut qu'ils positionnent intelligemment le... Le doppel. Enfin, 2-3. Parce qu'après, le ouasta, Il doit penser qu'il va se placer aussi. L'appel, elle va aller coller le sacrier, C'est sûr. Elle va le pousser. Ça, en mon avis, Il va laisser le doppel, là-bas. C'est chiant, c'est que le ouasta... C'est chiant, c'est que le ouasta, Du coup, il va aller sur la cahouette, Et autour du panda. Le truc, c'est que s'il laisse pas ce doppel, là, Le sacrier va être très, très facilement... Enfin, il va prendre très facilement le... Voilà, il va prendre très facilement le roublard. Est-ce qu'on libère... C'est parce que le panda a le pendant le cul dispo ou pas. Il a utilisé T1. Donc, il doit l'avoir de retour, là. Il va utiliser tout son tour à aller dans la ligne... Et j'aurais peut-être poussé un peu plus, Le panda. Ok, on va essayer de cleaner un petit peu ses bombes. Le doppelox est au passage. On arrive à faire ni l'un ni l'autre. Ok, ok. Moi, j'aurais bien vu des concursifs sur la... J'aurais bien vu. J'ai pas trop compliqué ce tour de ligne, hein. J'aurais bien vu des concursifs, moi, sur la... Il va se faire isoler, là. Pour la roi. Pour la reconneuse. Et justement, la bombe bleue, il faut... Justement, il faut... Pour eux, il faut qu'il la laisse, là. C'est l'autre pour le roublard. Il a du mal à aller l'exploser. Par contre, il va pas se taper son roublard. Non, mais il prend la ligne de vue, là. Ouais, on continue de taper sur ce... Sur ce sacri. Il a pendant le... Il a combien d'affaires de roublard, là ? Parce qu'il y a la plus pure, elle va être solide, là. 1008. Et on va y aller. Il a pendant... Ah, il a pendant le QT5 ? Ok. Il avait pendant le QT5. Il avait pendant le QT5. C'est pour ça qu'il pouvait pas se t'avocer. Ok, bien vu, Valkyrie. Merci à toi. Ah ! Ok, donc, on bat. Ouais. En vrai, avec 11 P1, plus de Warclin, la bombe... C'était pas faisable pour le sacri. Par contre, honnêtement, si Lenny avait full tour, avait mis deux concitifs sur l'arco, il pétait le 5, il mettait mal le roublard. Et là, alors, on aurait pu parler d'un... Ok, en tout cas, le sacri. Il bâc, il a compris. Ça va être compliqué pour lui. Le chatte l'initale, il s'est débuff l'héros, donc... Ok. Le roub, il peut placer son jeu avec sa bombe O, qui est bien placé, en soi. Ici, il a plusieurs choix. Il peut mûrer le steam ou... Après, est-ce qu'ils vont vraiment bâc ? Le sacri, il a combien de vies ? Le sacri, il a 2007, 3009 max, mais il a le chatte humain Vita. C'est pas le moment où on rechange de focus. Après, lui, il est foen, il est pas bien, il doit se roublardise peut-être fin de tour. Et il avance malgré sa vie. Ok, on se caboum. On va mûrer. Et on rechange de focus. Au moins, on fait parler PA, déjà. Pour le ral PA, c'est pas plus mal. Il se roublardise. Ok, ça, c'est bien joué. Ok, moins 4 PA sur le steamer. Ça, c'est très, très bien joué. Tu peux aller sur le roublard 2 secondes, s'il te plaît ? Pour voir ce qu'il a mis comme bouclier. Ah, sur... Ok. Hop, là. Ok, il a mis un... Ok, je vais regarder s'il était en bouclier retrait PA, mais c'est pas le cas. En tout cas, c'est bien passé. Il a mis 2-2. Ok, on clean cette bombe et on va... Est-ce qu'on va pas secouer ? Ici, en soi, Piro est pas placé. Il avait pas le choix pour mûrer. Il devait qu'à boum son... Ouais, là, clairement, il avait pas... C'est le deuxième match, ouais, les amis. Deuxième match. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, il faut prendre des décisions. Il faut pas se pomper dans le focus. On a retrouvé sa Corrup. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est pas le moment de mettre la Corrup Eni et de mettre une grosse pression... Une grosse pression sacrée. Ouais, mais après, il faut soit aussi son... À mon avis, on part sur un coup d'éthique. Ouais. Coru Eni toujours aussi, au passage. Ok, donc il va juste mettre la Porte d'Or, à mon avis. Ouais. Il va peut-être être une Axel. Et non, on râle. Mais d'un côté, c'est peut-être pas mal dans le sens où... Oh, Leni ne va pas clean la grosse bombe bleue. Ça fera quoi ? 400 HP, la bombe bleue ? C'est un peu l'invita de la bombe bleue, s'il te plaît. Elle n'a pas été touchée, la bombe bleue. Ah si, elle est mid-life, ouais, ok. Ouais, après, c'est dangereux quand même pour le Sakri de... Revenir dans le game. Là, ça commence à... Ça commence à sentir plus ou moins... Ça ne pue plus la merde, en tout cas, pour Blitzkrieg. Alors maintenant, parce que le Sakri, il a été héros des... Le Sakri, son rôle de soutien, il le fait avec moins de facilité. En tout cas, moins aveuglément que... Ici, on peut se permettre le multifocus. C'est-à-dire que le Sakri peut se dire, ouais, ça devrait être compliqué pour lui de venir aider. Donc là, c'est tout à fait faisable qu'il parte sur le Steam et qu'il parte sur ce focus. Ou bien qu'il continue à agresser le Sakri. Le Sakri est en châtiment Vitales. Après, comme nous le dit, il y a Valkyrie qui nous le dit, il y a un tour poudre qui peut se jouer, là. Ouais, après, je ne pense pas que la bombe bleue va survivre. Maintenant, on HP, là. Ouais. On continue à agresser. Ouais, on continue ce Sakri. Il tape quand même pas mal, hein, sur le Châtivita. Fait qu'il va y être en 5. Après, voilà, hein, il nous fait uniquement sans érosion. Comment on va aller au Sakri, maintenant ? Il peut plus autant rentrer dans le table. Après, il y a 5% d'érosion sur le Châtivita aussi, il y a un angle de 10. Il a appris, il joue tout le temps la COP comme ça, hein. Il a raison, il faut isoler le panda. Ok, en tout cas, on clean cette bombe. Elle fera plus de dégâts et on peut partir. Et on peut partir. Il reprenne sans doute un Asphore. Ouais. Ok, au moins, on essaye au moins de tomber. Ouais, on tombe ce Sak animé et on va pouvoir essayer de le faire tomber, ce roux. Le Roublin n'a plus de jeu, en tout cas. Il peut juste full taper en full héros, en fait. 1008, hein, ce Sakri. 1800 points de vie. Alors là, est-ce qu'on ne va pas reposer le tronc blond ? Sachant que le Steam est bien embêté, il est bien bloqué aussi. Il a paix. Ah non, il n'a pas pris de TPR, c'est tout. Il a décidé de passer un tour sur la Guardian aussi, ou de reposer son joueur. Il va prendre la ligne de vue. Et la PO, le tronc blond, on continue de jouer héros. Et ce n'est pas forcément mal joué. Au moins, il est nul qui va passer de tout. Et on est, ça c'est marrant, ça. On est T8 et il est en binaire T8. Comme je te dis, dans la priorité des calls, parfois, c'est compliqué de trouver les PA pour bien placer la foine sur le Roublard. Ouais. Ou bien, on la place sur les nus, parce que je ne vois pas comment les nus mettent les composites au Roublard, là. Ah, j'avoue qu'on a pu rapprocher les nus. Ah non, on place la foine sur ce Roublard. Les nus, en plus, il ne peut même pas prendre la ligne, là, les nus. Il a 6. Du coup, ça veut dire qu'il ne place pas de... Il n'a pas mis de... Il n'a pas son sac et ce tour. Ah si, il va quand même les mettre. Non, il ne les met pas. Là, on va RAL, je pense, les nus. Il n'y a pas la Pandore, il n'y a pas le sac. On va RAL, PM, les nus. Ouais, il aura un trou blanc, mais il ne pourra pas mettre de... Il ne pourra pas mettre de deux coups. Ouais, le RAL qui ne passe pas tant que ça, mais au moins, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Il faut continuer à taper... Ah, bien joué la pelle. On va continuer de taper sur ce sacré ou on reste un petit peu en retrait ? Ah ouais, il faut construire de l'érosion, peut-être péter le mode régénération. On peut descendre, là, on prend la ligne de vue par le bas et on peut faire quelque chose. Ok, non, on tape directement à travers. Les cooldowns des accélérations, je ne sais pas si elle est disponible pour son panda. Ce serait bien de le faire revenir dans le jeu. S'il n'a pas mis, je ne pense pas. Après, pendant le Q, il m'a édité 5, donc non, elle n'est toujours pas disponible. Ici, pour le T9 qui va arriver, je pense que ce n'est pas plus mal de mettre la stable au Roubler, si on veut qu'il survive. Il a repris l'alentourloupe, mais je ne sais pas comment au sacré, il y achèpera pas. Certitude. Le Roubler en zone, comme le Valérie, le Roubler en zone, soins gardiennes. Il faut une ligne de vue pour que la gardienne ne le... Il est de toute façon. Ici, on parle d'un danger qui va arriver autour du Stima. Ouais. Autant, le Sacri va en mettre très très low life. Après, il y a peut-être le retour du Wasta aussi. Pas trop. En tout cas, il n'y a pas la cove. Il faut outplay ce Sacri et staff son panda. Ce qui va tonneau le Sacrifond de Mav, c'est possible. Ouais. Parce que là, c'est vrai que la pupu, quand elle va taper, elle va faire mal. Il est en 13 PA. Il va en regagner un. Donc il est à 7. Pendant le cul. Il est à 8 pendant le cul. Il faut se prendre... C'est dommage de ne pas avoir été tacler ce Sacri parce que... Parce que là... Moi, je ne serais pas dans le cul et j'aurais fini au cas avec du Sacri. Parce que là, il va se projection. Il va chercher le Roublard. Ouais. Il y a la punition. Il y met la punition et la projection. C'est un coup de cac. Projection. Roublard à 2000 points de vie. Ouais, il prend une pupu à quoi ? 1100 ? 1200 ? Ouais, 900. Il est quand même très très mal en points. Il a 700 points de vie là. Steamer joue juste après. Il n'y a pas la Roublardise et il n'a pas été stable. Et il est foen. Et il est taclé. Beaucoup de choses là. Comment échapper à ce Steamer ? À mon avis, on n'a pas d'autre choix que le Roublard-Bot. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Roublard-Bot pour les Oliens. Pour l'envoyer bien, bien loin et s'envoyer bien, bien loin aussi. Et il a tous les cooldowns de ses tourelles. Donc, il est en 13 ou en 11 PA là le Steamer ? Il est sous-steam ou pas ? Il est 11. Non, non. Peut-être d'Opel, Roublard-Bot, la bombe autour l'eau, il fait partir, je ne sais pas. Ok, il fait un move-pout, je pense. On accepte la mort, alors ? Apparemment, mais on ne fait même pas du 1 pour 1 là. Ah, peut-être que si, en vrai. Honnêtement, on a mort. C'est fini, oui. Encore une attaque et c'est terminé pour lui. Il a quoi ? Il a dit, quoi ? 40 points de vie ? 3 PA ? C'est fini. Il avait le Roublard-Bot. C'est une certitude. Est-ce qu'il avait le Doble ? Est-ce qu'il y avait un move-pout ? Le Roublard qui tombe ? Mais est-ce qu'on arriverait à faire du 1 pour 1 là ? Même pas. Du moins 2 000, c'est... Non, plus Tenny est juste derrière. On pourra le râle. Honnêtement, c'est des petits détails. Peut-être qu'on perd en lucidité on arrive au T9. Tu vois, le pan d'avant le pan d'avant qui permet la projection free. Alors que... Sur 13 P1, c'est important. Tempête 3, il aurait dû l'idée. Et là, l'Axel sur le Roublard. Je ne sais pas s'il avait le tour avant, mais... Non, je ne pense pas qu'il l'avait un. Je ne pense pas. Sinon, il l'aurait aimé. Après... Vous avez loupé. Honnêtement, je n'ai pas trop compris. Et je trouve ça étrange aussi. Je ne réponds pas par rapport au chat. Oui, je vois. Le move plus ou moins de Burke, je n'ai pas trop compris. C'est pour faire un mur. Pour poser le tronc blond. Oui, c'est ça. À la rigueur, il pouvait faire un dernier move en mettant des gros brodes dégâts. En se disant bon, OK, peut-être que les nus finis ou en tout cas que ça suffit pour nous permettre un 2v2 suffisant. Ah. Donc, il était à la place du Sacri. si je ne dis pas de bêtises. Il a entourloupe sa bombe. Il a... Il a aimantation. Il les a tromblons. Et il a mis une deuxième bombe frère en mur. Et il est resté en ligne de vue skimmer. Et le skimmer lui a mis un coup de muncherang et un ancrage. En soi, il avait mieux à faire, je pense. Largement mieux à faire. Au moins avec un roublabot pour essayer de faire quelque chose. Il n'a même pas essayé le roublabot. Il s'est juste barré. Donc, il a joué les héros. Après, le Sacri, 800 points de vie. Peut-être qu'il s'est dit qu'on va jouer le 1 pour 1. Mais... En tous les cas, je ne sais pas s'il pouvait se save du roublab. Donc, c'est vrai que des fois, ce n'est pas plus mal d'accepter la mort d'un perso si ça peut être rentable à long terme. et... Le mot doit être... C'est quand? Honnêtement, ils vont revoir le combat. Je pense qu'ils vont se dire... Je pense qu'éviter la mort aurait été beaucoup mieux que de se dire qu'on va foutre... Parce que là, regarde, le Sacri, il arrive à remonter, il arrive à survivre, même s'il n'est pas grand-chose. Et pas seulement... Tu sais, pas seulement ce tour-ci dans... par rapport au combat d'avant où il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu photo, tu vois. Plusieurs fois, on s'est dit « Ah tiens, le combat peut-être à ce moment-ci. » Je pense qu'ils ont eu leur chance à plusieurs moments. Et c'est dommage parce qu'ils sortent là-dessus. Ils n'ont pas été déméritants en tout cas. Ouais, mais tes repas, c'est toujours le 1 pour 1. Ouais, c'est vrai que l'autre... Ouais. Bon, quand je l'ai vu en tourloupe, je pensais plutôt à un move-poudre avant de mourir. Ouais. Et je me suis dit qu'il allait full taper. Vraiment dommage. Vraiment dommage parce que là, ça leur coûte le match, j'ai bien l'impression. Mais je pense qu'il y a... Honnêtement, il y a des petites stabs, c'est dommage qui n'ont pas été faits sur le panda. Après, je te dis, des fois, c'est... j'ai peur de dire des bêtises parce que... parce que c'est pas facile de suivre en partage d'écran. Des fois, il y a des trucs que je vois pas comme si c'est normal. j'ai l'impression qu'il y a eu des mauvais choix. Des choix qui auraient pu être optimisés à un moment peut-être en rien de lucidité supplémentaire. Ouais, regarde, Valkyrie, comme il dit, c'est 4 PA, c'était tromblant, c'est bomba haut et déto et il s'est tapé fort. C'est vrai, c'est vrai qu'au lieu de mettre de l'héros, après, pourtant, on voyait qu'il jouait bien son roublard, pourtant. J'ai trouvé que c'était pas mal quand ils avaient forcé le saclier à Bac, il avait mûr le steamer, le steam prend moins 4 dans le mur et il commence à tomber les 65, 70% live. Il était taclé dans le haut. Là, à ce moment-là, le panda, il pouvait return, il pouvait venir, il pouvait coller les vulnets ou mettre d'autres attaques au steamer. Là, le truc n'était pas dispo ce tour. Le sacri, il aurait sacrifice mais à ce moment-là, tu te dis, ben Bénef, le steamer est sacrifice, on peut continuer le focus sacri sans passer sur son chatier vitalesque. À ce moment-là, je sentais que ça pouvait changer. Ils ont continué d'assister sur le chativita. Malheureusement, la copse, elle est tombée sur le panda. Le panda prend deux copes qui le mettent assez mal. Ils le sortent un peu de la mêlée. Après, quand il te nous le sacri, c'est pas mal sachant qu'il n'a pas un transpo dispo mais il va pas le taquer. Il le laisse free de ses mouvements donc un fou pas très super. Attends, ça crie qu'il tombe là. Ah, mais il perdait son chativita. Ok, ça faisait pas mal. Autant pour moi, je suivais même plus le combat. Ah ouais, c'est vrai, je tombe. Attends, ils perdent son chativita, ils sont en 2v2 mais est-ce qu'ils vont réussir quand même à le faire ? Je pense pas que ça reviendra mais par contre, ça me fait plaisir pour eux parce que... Ils ont montré du beau jeu. Ils ont montré que contre Eskechian, ils savaient quoi faire comparé au premier combat où ils n'ont rien pu faire parce que là, je pense que le point d'a il va prendre la sauce. Pour moi, ici, c'est Eskechian qui les autorise qu'il les met plus ou moins dans le combat. on leur offre l'attaque tirée, le kill tactic T1. Ouais. Les deux, ils viennent dans la mêlée directement mais le jeu du... Ah ! Ça, c'est bien joué ça. On va éviter les dégâts mais on repousse juste un petit peu inévitable parce que là, les dégâts sur le panda auraient été vraiment violents. Ok, elle est pas mal là, votre état, là, ici. Ouais. Ils peuvent mettre un peu à mal le steamer. Après, si je dis pas de bêtises, je vais me refocuser un peu sur le combat parce que on peut enterrer le résultat alors que du coup... Bah là, ça repart, en vrai. Ouais, en fait, je suivais pas du tout la vita. Moi, je sais, sur ton truc, je vois les barres de vie, moi. Ouais. Du coup, j'avais pas vu qu'il était si low, le sac. Bah, je t'avoue que moi, j'avais oublié le châtiment vital. Mais c'est clairement pas mort encore. Ok, on tape de loin. Mais du coup, est-ce que Lenny, il n'y a pas un sort les expérants de Lenny ? Parce que ça, je suis pas sûr, mais c'est où il pose la fiole R et puis elle fait une sorte d'aspiration pas trop un... un mot résonant. La fiole R qui attire les antiques du tour ou un truc comme ça. En tout cas, on a le complot à 900 points de vie. Pour là, il a 900 points de vie. Ça commence à devenir compliqué. Après, par contre, c'est pas mal qu'il sortait des tasse-sous. Il met deux en attaque. Est-ce qu'on vu le nez, on tape pas direct vu qu'on est en ligne ? Il est pas... Ah, si. Deux attaques l'opicole. Le choix. Ouais. Des dégâts de toute façon. Ok, là, c'est vraiment pas mal. Stimmer à 1300 points de vie. Lenny, est-ce qu'il a l'altru qui est de retour, l'altru ? En fait, si tu regardes ici, Akorup, il l'a remis et c'était 7. Ouais. La fouaine qui est passée. Honnêtement, ça dépend d'une chose. Ça dépend de... En, il y a de l'appel. Il a combien... Il est en tenace, Lenny ? Regarde à quoi. En tenace ? Ouais. Ok, mais du coup, le port d'Auréduce. Pourquoi je t'explique ? Lenny va foutre le tour. De toute façon, il ne peut pas bouger les retraites. Lenny va se faire pousser par la pelle. Il va venir, il va être roublant dans le port d'Ai et puis après, il va reconstruire. Il faut prévoir un truc dans la ligne. En plus, il va même pas pour le déroulage. Ah là là, ça se joue à pas grand-chose là. Je pense que ça se... Il peut peut-être envoyer son groupe pull. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il n'a pas la coruple et il a rejoué et il a rejoué tes 7, tu m'as dit, tes 11. S'il arrive à foutre la coruple, après, choper la ligne de vue, elle n'est pas si simple à prendre. Après, il va reculer Lenny, Lenny va aller troublant. Ouais, non, il faut... Il ne faut pas foutre de trucs ou peut-être qu'il faut qu'il... Il faut faire le steamer plus vers le mur, alors. Il joue le doppel, mais le doppel, il ne peut pas gêner la recontre. Il manque un PM, il ne peut pas. Ah ouais, il lui manque un PM. Ah ouais, il ne peut pas. Il aurait dû mettre juste un roulage, alors, et doppel, le doppel, le doppel. On arrive à quoi ? On arrive à le descendre à 600 points de vie, on n'essaye même pas de la bloquer. Ok, Lenny qui va se faire repousser. Quoi ? 7 PM, il peut prendre... Ok, voilà, prendre la ligne de vue comme ça, bien joué. Est-ce qu'il peut... Je ne sais même pas s'il va... Est-ce qu'il peut kill ? Allez, kill le panda et c'est terminé. Ça aurait été tendu tout le long, vraiment. Beau combat, franchement, beau combat, mais c'est terminé. C'est un beau combat, très agréable à garder. Franchement, c'est un beau combat. Surtout, franchement, c'est agréable à voir quand on a vu le premier combat et c'était à sens unique. C'est beau à voir que Blitzkrieg arrive à tenir aussi longtemps 13 tours contre Esquette sur un deuxième combat. Franchement, c'est propre, mais dommage, ça n'aura pas suffi. Très, très beau combat, en tout cas. C'est vraiment... C'est très, très, vraiment 49 minutes et Esquette Young qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale.